Anna, j'ai réfléchi. Et si on organisait un voyage à Paris? Oh, Paris a l'air incroyable. J'adorerais y aller. Quand devons-nous y aller? Et le mois prochain? Nous pouvons consulter la météo et trouver le meilleur moment pour visiter. Cela ressemble à un plan. Je vais commencer à chercher des vols et des hébergements. Avez-vous des préférences? Pas vraiment. Tant que c'est abordable et proche du centre-ville, ça devrait aller. Super! Je vais m'assurer de trouver quelque chose dans les limites de notre budget. Y a-t-il des endroits spécifiques que vous souhaitez visiter à Paris? J'ai toujours voulu voir la Tour Eiffel et visiter le Musée du Louvre. Qu'en est-il de toi? Ils sont également sur ma liste. Et peut-être pourrions-nous explorer Montmartre et faire une promenade en bateau le long de la Seine. Ça a l'air parfait. Nous devrions également essayer de la cuisine française pendant notre séjour. Absolument. J'ai entendu dire que leurs pâtisseries et leurs fromages sont délicieux. Il va falloir les essayer. J'ai hâte de faire ce voyage. Ça va être une aventure incroyable. Je suis d'accord, John. Ça va être une expérience inoubliable. Commençons tout de suite à planifier. Anna, faisons des recherches sur les attractions et monuments populaires de Paris. Bien sûr, John. Je vais me renseigner sur Internet. La Tour Eiffel est une visite incontournable, non? Absolument. C'est un symbole emblématique de Paris. Il faut monter au sommet pour avoir une vue à couper le souffle. J'ai également découvert le musée du Louvre. Elle est célèbre pour le tableau de Mona Lisa. Devons-nous le visiter? Oui, ajoutons-le à notre liste. J'ai entendu dire que le musée est immense. Nous devrions donc prévoir suffisamment de temps pour cela. Il y a aussi la cathédrale Notre-Dame. Elle est connue pour son architecture époustouflante. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air génial. Nous pouvons explorer la cathédrale et peut-être monter au sommet pour avoir une vue panoramique sur la ville. J'ai aussi trouvé Montmartre. C'est un quartier charmant avec des artistes et la basilique du Sacré-Cœur. Allons-nous y aller? Absolument. Cela ressemble à un endroit animé avec beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et que diriez-vous d'une balade en bateau le long de la Seine? C'est un excellent moyen de profiter de la beauté de la ville. Ça a l'air relaxant. Nous pouvons voir des monuments célèbres sous un angle différent. Je suis de plus en plus enthousiasmée par notre voyage à chaque attraction que nous découvrons. Anna, j'ai trouvé de bonnes options de vol pour notre voyage à Paris. C'est super, John. Quelle compagnie aérienne avez-vous choisi? J'ai trouvé un vol direct avec une compagnie aérienne réputée. C'est pratique et dans les limites de notre budget. Parfait. Quelles sont les dates de départ et de retour? Nous pouvons partir le 15 du mois prochain et revenir le 25. C'est un voyage de 10 jours. Ça a l'air bien. As-tu déjà réservé les billets? Pas encore. Je voulais d'abord confirmer avec vous. Dois-je aller de l'avant et les réserver? Oui, s'il te plaît. Garantissons nos places avant qu'elles ne soient épuisées. Très bien, je vais réserver les billets tout de suite. Je ferai en sorte de choisir les sièges ensemble. Merci, John. J'apprécie votre aide pour l'organisation du vol. Pas de problème, Anna. Nous sommes dans cette situation ensemble et je veux que notre voyage se passe bien. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de notre prochain voyage. Ça va être incroyable. Je pense la même chose, Anna. Paris, on y est. Maintenant que nous avons réservé nos vols, trouvons un hébergement à Paris. Bonne idée, Anna. Quelles options avez-vous trouvé jusqu'à présent? J'ai étudié différents hôtels et appartements. Avez-vous des préférences? Tant que c'est propre, confortable et proche du centre-ville, je suis content de n'importe quel choix. J'ai trouvé un hôtel près de la Tour Eiffel. Il a de bonnes critiques et des prix raisonnables. Dois-je le réserver? Oui. Ça a l'air génial, Anna. Être proche de la Tour Eiffel serait pratique pour faire du tourisme. J'ai également trouvé un appartement confortable à Montmartre. C'est dans un quartier charmant. Qu'est-ce que tu en penses? Montmartre a l'air charmant. Séjourner dans un appartement nous offrirait une expérience plus authentique. Très bien, je vais réserver l'appartement à Montmartre alors. Ce sera un lieu de séjour unique. Merci, Anna. J'ai confiance en votre jugement pour trouver le logement idéal. Ça me fait plaisir, John. Je souhaite que nous passions un séjour confortable et agréable à Paris. J'ai hâte de voir l'hôtel ou l'appartement dans lequel nous allons séjourner. Tout devient tellement réel maintenant. C'est de plus en plus excitant à chaque pas que nous faisons. Paris nous attend, John. Anna, j'ai réfléchi. Au lieu d'un hôtel, pourquoi ne pas séjourner dans un appartement Airbnb confortable à Paris? C'est une excellente idée, John. Cela nous offrirait une expérience plus authentique. Allons-y. Je suis content que l'idée vous plaise. Ce sera comme si nous avions notre propre petite maison à Paris. Absolument. De plus, nous pouvons économiser de l'argent en préparant nos propres repas dans l'appartement. C'est vrai, ce sera amusant de faire des achats d'ingrédients frais sur les marchés locaux et de s'essayer à la cuisine française. Je vais commencer à chercher des appartements Airbnb situés dans des emplacements centraux. Nous voulons être proches des attractions, non? Oui, notre situation centrale nous permettrait d'explorer la ville plus facilement. Trouvons un endroit confortable dans un quartier animé. J'ai trouvé un charmant appartement à Montmartre. Il a d'excellentes critiques et semble parfait pour nous. Montmartre a l'air magnifique. Allons-y et réservons cet appartement Airbnb. J'ai hâte de le voir. Très bien, je vais le réserver tout de suite. Nous allons passer un moment formidable dans notre propre petit appartement parisien. Merci, Anna, d'avoir pris soin de l'hébergement. Vous faites un travail fantastique en planifiant notre voyage. Ça me fait plaisir, John. Je veux que nous vivions la meilleure expérience possible. Paris, on y est. Anna, il est temps de préparer nos valises pour le voyage à Paris. Avez-vous une liste de colisages? Oui, John. J'ai dressé une liste des éléments essentiels dont nous aurons besoin. Commençons par les vêtements. Combien de tenues devons-nous emporter? Je pense que nous devrions emporter suffisamment pour chaque jour de notre voyage, ainsi que quelques tenues supplémentaires, au cas où. C'est logique. Je vais aussi emporter des chaussures de marche confortables. Nous allons faire beaucoup d'explorations. N'oubliez pas d'emporter une veste ou un pull. Il peut faire froid le soir, même en été. Bonne remarque, John. Je m'assurerai d'emporter quelques couches pour les différentes conditions météorologiques. Nous devons également emporter des articles de toilettes comme des brosses à dents, du dentifrice et du shampoing. Avons-nous besoin de bouteilles de voyage? Oui, achetons des articles de toilettes de voyage pour gagner de la place dans nos valises. Je vais les ajouter à la liste. N'oubliez pas nos passeports, Anna. Nous ne pouvons pas voyager sans eux. Bien sûr, John. Nos passeports sont les plus importants. Je les garderai en lieu sûr. Nous devrions également emporter un adaptateur universel pour nos appareils électroniques. De cette façon, nous pouvons recharger nos appareils. C'est une excellente idée. Je veillerai à inclure un adaptateur universel dans nos essentiels de voyage. Il est important de ne pas trop emballer, Anna. Concentrons-nous sur l'essentiel et laissons de la place aux souvenirs. Absolument, John. Nous ne voulons pas que nos valises soient trop lourdes. Nous ferons attention à ce que nous emballons. Je suis content que nous restions organisés avec nos bagages. Ça facilitera les choses quand on sera à Paris. Tout est en train de s'assembler, John. J'ai hâte de fermer nos valises et de commencer notre aventure parisienne. Anna, nous sommes enfin à l'aéroport. Notre aventure parisienne est sur le point de commencer. Je suis tellement excitée, John. Je n'arrive pas à croire que nous allions réellement à Paris. Trouvons le comptoir d'enregistrement et récupérons nos cartes d'embarquement. Avez-vous nos passeports à portée de main? Oui, je les ai dans mon sac. Nous en aurons besoin pour l'enregistrement et la sécurité. Génial. Une fois que nous avons nos cartes d'embarquement, nous pouvons passer le contrôle de sécurité et nous diriger vers la porte d'embarquement. J'espère que la ligne de sécurité n'est pas trop longue. Nous ne voulons pas rater notre vol. Je suis sûr que tout ira bien. Nous sommes arrivés à temps. Restons positifs. Regarde, il y a le comptoir d'enregistrement. Allons chercher nos cartes d'embarquement. Nous avons atterri à Paris, Anna. Le voyage s'est bien déroulé. Oui, c'était un vol confortable. Maintenant, trouvons un taxi pour nous emmener à notre Airbnb. Enfin, nous sommes dans notre confortable appartement Airbnb à Montmartre. Ça fait du bien de s'installer, n'est-ce pas? Absolument, John. Après le vol et le trajet en taxi, il est agréable d'avoir un moment de détente. Asseyez-vous sur le canapé et reprenons notre souffle. L'appartement est encore mieux que je ne l'imaginais. J'adore la décoration et la vue depuis la fenêtre. C'est l'endroit idéal pour nous sentir chez nous à Paris. Je suis contente que tu aies choisi cet appartement, Anna. C'est une belle trouvaille. Merci, John. Je voulais que nous passions un séjour confortable et mémorable. Je vais m'étirer un peu et reposer mes jambes. Le lit a l'air si accueillant. Cela semble être une bonne idée. Nous pouvons faire une petite sieste et recharger nos batteries avant de commencer à explorer. C'est incroyable la quantité d'énergie que peuvent consommer les voyages. Un peu de repos nous fera du bien. Nous pouvons également planifier notre itinéraire pour demain. Il y a tant de choses à voir et à faire à Paris. C'est vrai, Anna. Faisons une liste des principales attractions et décidons où aller en premier. Nous devrions également rechercher des restaurants et des cafés à proximité. J'ai hâte de goûter à la cuisine française. C'est une excellente idée. Nous pouvons découvrir les saveurs locales et déguster de délicieux repas. Très bien, reposons-nous un peu puis passons à la planification. Notre aventure parisienne ne fait que commencer. Cela ressemble à un plan, Anna. Je suis reconnaissante d'être ici avec vous, prête à créer des souvenirs. Moi aussi, John. Profitons au maximum de notre séjour à Paris et profitons de chaque instant. Très bien, Anna, nous nous sommes bien reposés. C'est le moment de partir à la découverte de la ville. Je me sens revigorée et prêt à découvrir ce que Paris a à offrir, John. Commençons par une promenade dans notre quartier de Montmartre. J'ai entendu dire que c'était plein de charme. Cela semble être une bonne idée. J'ai hâte de me plonger dans les rues de Paris. Regardez tous ces beaux bâtiments et cafés. L'atmosphère y est incroyable. J'adore le fait que les rues soient animées et animées. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir. Arrêtons-nous dans cette boulangerie. L'arôme du pain fraîchement sorti du four est irrésistible. Oh, je ne peux pas résister à une bonne boulangerie. Entrons et dégustons des pâtisseries. Regarde, Anna. La tour Eiffel se trouve juste devant. C'est encore plus impressionnant en vrai. Waouh, c'est magnifique. Je n'arrive pas à croire que nous soyons juste devant. Prenons quelques photos pour immortaliser ce moment. C'est un souvenir que nous garderons pour toujours. Absolument, John. Je vais te prendre en photo avec la tour Eiffel en arrière-plan. Et je ferai de même pour toi. Reste là, Anna. Parfait. Maintenant, c'est ton tour, John. Prenez la pause avec la tour Eiffel derrière vous. Très bien, comment ça se passe ? Souriez. C'est parfait, John. Tu es superbe. La tour Eiffel constitue la toile de fond idéale. Faisons un selfie ensemble, Anna. Rapprochez la tour et souriez. Du fromage. Ce sera une photo pour commémorer notre séjour à Paris. Absolument. Imprégnez-vous de la vue et prenez un moment pour apprécier ce monument emblématique. La tour Eiffel est encore plus époustouflante de près. Je suis émerveillée par sa beauté. C'est un symbole de Paris et un témoignage de la créativité humaine. Je suis reconnaissante que nous puissions en faire l'expérience. Moi aussi, John. Ce voyage a déjà été riche en moments inoubliables. Explorons les environs et trouvons un endroit où nous asseoirs et profiter de la vue. Ça a l'air charmant. Nous pouvons nous détendre, admirer les sites touristiques et réfléchir à notre séjour à Paris jusqu'à présent. D'accord, Anna. La tour Eiffel n'est que le début de ce que cette ville a à offrir. Continuons notre aventure. John, je suis un peu nerveux à l'idée d'essayer des escargots. Ce sont des escargots, après tout. Ne t'inquiète pas, Anna. Les escargots sont un mets délicats de la cuisine française. Essayons-les. Très bien, rien ne se passe. MMM, étonnamment délicieux. Le beurre à l'ail ajoute tellement de saveur. Je suis contente qu'ils te plaisent, Anna. Ils sont tendres et savoureux, n'est-ce pas ? Oui, ils le sont. Je n'aurais jamais pensé aimer les escargots, mais ce plat est vraiment délicieux. Passons maintenant à nos plats principaux. J'ai hâte de déguster le coq au vin et le bœuf bourguignon. Le coq au vin est si tendre et la sauce au vin rouge est riche et savoureuse. C'est une combinaison délicieuse. Et le bœuf bourguignon est incroyablement savoureux. Le bœuf fond juste dans la bouche. Je suis contente que nous ayons d'essayer ces plats français classiques. Ils mettent véritablement en valeur l'excellence culinaire de Paris. Absolument, Anna. C'est un voyage culinaire dont on se souviendra longtemps. C'est maintenant l'heure de la grande finale, la crème brûlée. Le sucre caramélisé sur le dessus lui donne un croquant satisfaisant. Et la crème anglaise en dessous est paradisiaque. Cette crème brûlée est la parfaite façon de terminer notre repas. C'est doux, crémeux et absolument délicieux. Je suis content que nous soyons sortis de notre zone de confort et que nous ayons essayé ces plats français traditionnels. Cela a été une aventure culinaire. C'est certainement le cas, John. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de découvrir les saveurs de Paris avec vous. Anna, prête pour une journée artistique et culturelle ? Aujourd'hui, nous visitons le musée du Louvre. J'ai hâte, John. Le Louvre abrite certaines des œuvres d'art les plus renommées au monde. Admirez la grandeur du musée. C'est énorme. Commençons par la Joconde. C'est l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire. Il y a beaucoup de monde autour de lui, mais nous allons y regarder de plus près. Soyons patients. Wow, la Joconde est plus petite que ce à quoi je m'attendais, mais son sourire énigmatique est captivant. C'est incroyable de penser à l'histoire de ce tableau. Léonard de Vinci était vraiment un génie. Explorons également d'autres sections du musée. Il y a tellement de choses à voir. Absolument. J'ai hâte de voir la victoire ailée de Samotras et la Vénus de Milo. La victoire ailée est si majestueuse. On dirait qu'il est sur le point de prendre son envol. Et la Vénus de Milo est un chef-d'œuvre de la sculpture grecque antique. C'est époustouflant. Le Louvre possède une collection si vaste. C'est un véritable trésor d'art et d'histoire. N'oublions pas de visiter la section des peintures françaises. Les œuvres de Monet, Renoir et Degas sont ici. Les couleurs et les coups de pinceau de ces peintures sont fascinants. Ils capturent véritablement l'essence de l'impressionnisme. C'est une expérience unique, Anna. Je suis reconnaissante que nous puissions voir ces chefs-d'œuvre de près. Moi aussi, John. C'est inspirant de voir la créativité et le talent de ces artistes. Prenons notre temps et savourons chaque œuvre d'art. C'est une journée pour apprécier la beauté et s'immerger dans l'art. D'accord, John. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de découvrir le Louvre avec vous. C'est un souvenir que je garderai pour toujours. Anna, allons faire une excursion en bateau le long de la Seine. C'est une excellente façon de voir Paris sous un angle différent. Ça a l'air charmant, John. J'ai entendu dire que les vues depuis la rivière sont à couper le souffle. Regardez, il y a une excursion en bateau juste devant vous. Prenons nos billets et montons à bord. C'est passionnant. J'ai hâte de découvrir les célèbres monuments depuis l'eau. Regarde, Anna. Il y a la cathédrale Notre-Dame. C'est encore plus majestueux vu d'ici. L'architecture est époustouflante. C'est un véritable chef-d'œuvre. Et il y a le musée d'Orsay, connu pour son impressionnante collection d'arts impressionnistes. C'est incroyable de voir comment le musée est situé juste au bord de la rivière. La vue doit être incroyable de l'intérieur. Regarde vers la gauche, Anna. Le musée du Louvre est de nouveau visible. C'est aussi magnifique sous cet angle. Le fait d'être sur le bateau nous donne une autre vision de la ville. C'est tellement paisible et serein. Et il y a la tour Eiffel, debout et fière. C'est un symbole de Paris. Je suis reconnaissante que nous ayons eu la chance de le visiter de près et de le voir maintenant aussi depuis la rivière. La visite en bateau nous permet d'apprécier la beauté de Paris d'une manière unique. Regarde, John. Les ponts sur la Seine sont tellement charmants. Ils contribuent à l'atmosphère romantique de la ville. C'est une scène pittoresque, Anna. Je suis content que nous ayons décidé de faire cette excursion en bateau. Moi aussi, John. C'est une expérience mémorable de naviguer ensemble sur la Seine. Profitons de la douce brise et admirons la vue tout en continuant notre voyage. Absolument, John. Cette excursion en bateau est un moyen idéal pour se détendre et apprécier la beauté de Paris. Anna, regarde la belle architecture des bâtiments le long de la Seine. Chacune est unique et possède son propre charme. Je suis étonnée de la complexité des détails et de l'importance historique de ces structures. La ville est chargée d'histoire, Anna. C'est comme remonter dans le temps. Les balcons ornés de fleurs et les façades ornées sont tellement pittoresques. Et la façon dont la lumière du soleil se reflète sur les bâtiments crée une atmosphère magique. Je ne peux m'empêcher d'imaginer à quoi ressemblait la vie dans ces quartiers il y a des siècles. La façon dont l'architecture raconte le passé de la ville est incroyable. Regarde, John. Il y a un pont avec des serrures d'amour. Les couples ont dû les quitter comme symbole de leur amour. C'est une belle tradition, Anna. Il y a vraiment de l'amour dans l'air dans cette ville romantique. Prenons un moment pour admirer la beauté qui nous entoure, John. Paris est un véritable régal pour les yeux. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Les vues depuis la rivière sont à couper le souffle. La combinaison de l'architecture, de la rivière et de la végétation luxuriante le long de ces rives est tout simplement époustouflante. C'est une ville qui inspire les artistes et les rêveurs. Je comprends pourquoi il a captivé tant de cœurs. Notre voyage à travers Paris a été rempli de sites et d'expériences incroyables. Il nous reste encore beaucoup à explorer, Anna. Il y a encore tant à découvrir dans cette ville enchantresse. Je suis reconnaissante que nous puissions partager ces beaux moments ensemble, John. C'est un voyage que je chérirai toujours. Anna, allons visiter la cathédrale Notre-Dame. C'est un monument emblématique de Paris. J'ai beaucoup entendu parler de son architecture gothique époustouflante. J'ai hâte de le voir en personne. Regardez les détails complexes de la façade. C'est vraiment impressionnant. Les rosaces sont magnifiques. Ce sont comme des œuvres d'art coloré. Entrons à l'intérieur et découvrons la grandeur de la cathédrale. Les hauts plafonds et les vitraux créent une sensation de tranquillité. Allumons une bougie et offrons un moment de réflexion et de gratitude. Je ressens un sentiment de paix et de spiritualité à l'intérieur de ces murs sacrés. C'est une leçon d'humilité, Anna. Nous faisons partie de siècles d'histoire et de foi. La cathédrale Notre-Dame témoigne de la créativité et de la dévotion humaine. Prenons un moment pour apprécier le savoir-faire et le dévouement qui ont permis de construire ce chef-d'œuvre. Allumer cette bougie symbolise notre lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de visiter un endroit aussi remarquable avec vous, Anna. Moi aussi, John. Transportons l'esprit de ce lieu avec nous tout au long de notre voyage. La cathédrale Notre-Dame occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs. Profitons de ce moment. Absolument, John. Continuons ensemble à explorer et à découvrir les merveilles de Paris. Anna, j'ai une surprise pour toi. Allons pique-niquer près du Jardin du Luxembourg. Un pique-nique ? Ça a l'air merveilleux, John. Quelle belle surprise ! J'ai pensé que ce serait bien de profiter du beau temps et de déguster de délicieux plats ensemble. C'est tellement gentil de ta part, John. J'ai hâte de voir ce que tu as préparé. J'ai apporté une sélection de fromage français, de baguettes fraîches et de fruits juteux. Tout cela a l'air tellement délicieux. Vous avez consacré tant d'efforts à ce pique-nique. Je voulais créer un moment spécial pour nous, Anna. Paris est la toile de fond idéale pour notre pique-nique. Je suis reconnaissante d'être ici avec toi, John. C'est un geste tellement romantique. Trouvons un endroit confortable à l'ombre d'un arbre. Nous pouvons nous détendre et profiter de notre repas. Les jardins du Luxembourg sont si paisibles. C'est l'endroit idéal pour pique-niquer. Écoute, Anna. Il y a une belle fontaine à proximité. Le bruit de l'eau qui coule ajoute à la sérénité. On dirait une scène de film, John. Je suis vraiment touchée par votre attention. Ce sont des moments comme ceux-là qui créent des souvenirs impérissables. Je voulais que ce voyage soit encore plus spécial pour nous. J'apprécie tous les efforts que tu as faits, John. Ce pique-nique en est un parfait exemple. Prenons notre temps, savourons les saveurs et profitons de la compagnie de chacun. Absolument, John. Je vous suis reconnaissante pour ce pique-nique et pour vous. Paris est encore plus magique avec toi à mes côtés. Anna, allons-nous promener dans les jardins. C'est le moyen idéal pour profiter de l'atmosphère paisible. J'adore marcher main dans la main avec toi, John. C'est tellement romantique. Les jardins sont très bien entretenus. Les fleurs et la verdure créent une ambiance sereine. Le parfum des fleurs est délicieux. Cela ajoute à la beauté de ce lieu. Regardez les couleurs vives de ces fleurs. C'est comme si un tableau venait à prendre vie. Je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment de tranquillité alors que nous parcourons ces sentiers paisibles. Le chant des oiseaux et le doux bruissement des feuilles rendent cette balade encore plus enchantresse. En te tenant la main, John, tout devient encore plus magique. Je pense la même chose, Anna. Ce sont des moments comme ceux-là qui me font apprécier les joies simples de la vie. Prenons le temps d'explorer les moindres recoins de ces jardins. Il y a tant à voir et à découvrir. Je suis d'accord, Anna. Profitons de la sérénité et laissons la beauté de la nature envelopper nos sens. C'est une si belle escapade loin de l'agitation de la ville. Je suis reconnaissante pour cet intermède paisible. Moi aussi, Anna. Ce sont des moments comme ceux-là qui créent un lien plus profond entre nous. Je suis content que nous puissions partager ces belles expériences, John. Cela rend notre voyage encore plus spécial. Continuons à marcher main dans la main, Anna, et profitons de ce moment au cœur de Paris. Absolument, John. Ensemble, nous créerons de plus beaux souvenirs en explorant cette ville remarquable. Anna, allons faire une excursion d'une journée au château de Versailles. C'est un magnifique palais aux portes de Paris. Cela semble être une idée fantastique, John. J'ai toujours voulu voir la grandeur de Versailles. Nous pouvons prendre un train depuis Paris et passer la journée à explorer le palais et ses magnifiques jardins. J'ai entendu dire que la galerie des glaces est un incontournable. J'ai hâte d'être témoin de sa beauté. Le palais est connu pour son opulence et sa riche histoire. C'est un aperçu du passé royal. C'est incroyable de penser au style de vie somptueux des rois et des reines qui vivaient autrefois ici. Les jardins sont vastes et magnifiquement aménagés. Nous pouvons nous promener tranquillement et admirer les fontaines. J'ai vu des photos des jardins, mais les découvrir en personne sera vraiment captivant. Nous serons transportés dans le temps en explorant les pièces ornées du palais et en découvrant son histoire fascinante. J'ai hâte de m'immerger dans l'art et l'architecture de Versailles. C'est un véritable chef-d'œuvre. Nous veillerons à immortaliser tous les moments mémorables avec des photos, Anna. Cette excursion d'une journée sera inoubliable. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de découvrir les merveilles de la France avec vous, John. C'est un rêve devenu réalité. Et je me sens chanceuse de t'avoir à mes côtés, Anna. Profitons au maximum de notre visite au château de Versailles. Absolument, John. Ce sera une journée extraordinaire remplie de beauté, d'histoire et de souvenirs précieux. Anna, regarde les magnifiques jardins. La symétrie et la beauté sont remarquables. C'est comme entrer dans un conte de fées, John. Je n'arrive pas à croire à la grandeur de ces terres. Prenons notre temps et explorons chaque recoin. Il y a tant de choses à voir et à apprécier. Les pelouses méticuleusement entretenues et les parterres de fleurs colorées sont un spectacle à ne pas manquer. Saviez-vous que ces jardins ont été conçus par André Le Nôtre, célèbre architecte paysagiste ? C'est impressionnant, John. Sa vision est à l'origine de ce chef-d'œuvre époustouflant. Les fontaines sont magnifiques. Ils étaient autrefois alimentés par un système hydraulique complexe. C'est fascinant de découvrir les merveilles d'ingénierie du passé. L'attention portée aux détails est extraordinaire. Écoute, Anna. Il y a un bosquet caché là-bas. Voyons ce qui nous attend à l'intérieur. Cet endroit ressemble à un paradis secret. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a au-delà de ces arbres. L'histoire de ce palais est captivante. C'est incroyable de voir comment il a résisté à l'épreuve du temps. Je suis reconnaissante que nous ayons l'occasion d'en apprendre davantage sur le passé et d'apprécier sa beauté. Prenons un moment pour nous asseoir sur ce banc et profiter de l'ambiance paisible des jardins. Ce sont des moments comme ceux-là qui me font apprécier les merveilles de la nature et de l'histoire. Nous avons la chance de découvrir ensemble un endroit aussi remarquable, Anna. C'est un souvenir que nous garderons pour toujours. Absolument, John. Poursuivons notre exploration et découvrons d'autres trésors dans ce palais enchanteur et ses jardins. Anna, allons faire du shopping sur les Champs-Elysées. C'est l'une des rues commerçantes les plus célèbres au monde. Ça a l'air très amusant, John. J'ai hâte de voir quels trésors nous pourrons trouver. Nous pouvons parcourir les boutiques et trouver des souvenirs uniques pour nous souvenir de notre voyage. J'ai entendu dire qu'il y a des boutiques de luxe et de charmants cafés le long de la rue. C'est le paradis du shopping. Commençons par visiter les boutiques locales. Nous trouverons peut-être des joyaux cachés. Regarde, John. Cette boutique propose de magnifiques bijoux faits à la main. Ce serait un souvenir parfait. Le savoir-faire est exquis. Trouvons quelque chose qui nous rappelle notre séjour à Paris. Je suis attirée par ces écharpes élégantes. Elles ajouteront une touche d'élégance parisienne à n'importe quelle tenue. Je suis d'accord, Anna. Ils constituent également de superbes cadeaux. Trouvons-en quelques-uns pour nos proches à la maison. Oh, John, regarde ces chocolats artisanaux. Ils sont presque trop beaux pour être mangés. Ce serait un régal délicieux. Prenons une boîte et savourons les saveurs ensemble. Je ne peux pas résister à ces adorables répliques miniatures de la tour Eiffel. Ils seront un joli souvenir de notre voyage. Ils sont parfaits pour décorer notre maison et apporter une touche parisienne à notre quotidien. N'oublions pas de déguster de délicieux macarons. C'est un mes français classique. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Nous dégusterons ces friandises tout en nous remémorant nos aventures. C'était tellement amusant de faire du shopping sur les Champs-Elysées, John. Je suis reconnaissante pour les souvenirs uniques que nous avons trouvés. Anna, dégustons des pâtisseries françaises dans une boulangerie locale. J'ai entendu dire qu'ils sont absolument délicieux. Ça a l'air d'être une bonne idée, John. Je ne peux résister à la tentation des friandises fraîchement sorties du four. L'arôme des pâtisseries est déjà alléchant. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'ils ont à offrir. Regardez toutes ces options alléchantes. Il va être difficile de n'en choisir qu'une. Et si on essayait un croissant classique ? C'est un incontournable de la pâtisserie française, connu pour sa texture feuilletée. Bon choix, John. J'ai toujours voulu déguster un croissant authentique à Paris. Et allons aussi prendre un pain au chocolat. Il ressemble à un croissant mais fourré d'un riche chocolat. Cela ressemble à une combinaison paradisiaque. J'imagine déjà l'expérience qui fond dans la bouche. Il ne faut pas oublier les macarons colorés. Ils se déclinent en différentes saveurs et sont un vrai délice. Allons acheter une sélection de macarons, John. De cette façon, nous pouvons essayer différentes saveurs et trouver nos préférés. Excellente idée, Anna. Nous vivrons une petite aventure gustative ici même, à la boulangerie. J'ai tellement hâte de savourer ces friandises. Elles sont presque trop belles pour être mangées. Eh bien, ne les faisons pas attendre plus longtemps. Allons manger une bouchée et profiter de l'explosion de saveurs. MMM Le croissant est beurré et parfaitement superposé. C'est tout ce que j'ai imaginé et plus encore. Et le pain au chocolat est divin. La garniture chaude et gluante au chocolat est un pur délice. Ces macarons sont comme de petites bouchées paradisiaques. Les coquilles délicates et les garnitures crémeuses sont tout simplement délicieuses. Je suis contente que nous ayons décidé d'essayer ces pâtisseries françaises, Anna. C'est vraiment un délice culinaire. Moi aussi, John. C'est une autre expérience délicieuse que nous pouvons ajouter à notre aventure parisienne. Anna, allons faire une promenade romantique le long de la scène en soirée. C'est une façon parfaite de terminer notre journée. Ça a l'air charmant, John. Les berges sont réputées pour leur beauté et leur charme. Au coucher du soleil, nous pouvons admirer les reflets chatoyants sur l'eau et les lumières de la ville qui s'animent. Se tenir la main et se promener le long de la rivière ressemble à un rêve, John. Je suis enthousiaste. Regarde, Anna, il y a un pont de vent. Traversons et profitons de la vue panoramique. La vue sur la ville depuis le pont est époustouflante. Paris est vraiment la ville des lumières. La tour Eiffel est également visible d'ici. Elle est encore plus magnifique illuminée dans le ciel nocturne. C'est un spectacle que je n'oublierai jamais, John. Je me sens chanceuse de vivre ce moment romantique avec toi. Prenons un moment pour faire une pause et nous imprégner de l'atmosphère. La douce brise et les sons de la ville sont enchanteurs. La scène est pleine d'histoires et de charmes. C'est comme entrer dans un film romantique. Je suis reconnaissante de cette opportunité de créer de beaux souvenirs ensemble, Anna. C'est un moment que nous allons chérir. Moi aussi, John. Notre voyage à Paris a été riche en expériences inoubliables. La promenade le long de la Seine est le moyen idéal pour réfléchir à nos aventures et apprécier la magie de cette ville. Continuons notre promenade, main dans la main, et embrassons le romantisme de Paris, John. Il y a encore tant à découvrir. Anna, j'ai une surprise pour toi. Nous allons faire une croisière en bateau au coucher du soleil le long de la Seine. Oh, John, c'est une si belle surprise. J'adore l'idée de voir la ville de Puylo. J'ai pensé que ce serait une façon romantique de passer notre soirée au milieu de la beauté de Paris. Je suis tout à fait d'accord, John. Ça va être une expérience magique. Regardez, voici notre bateau. Montons à bord et trouvons un endroit confortable pour profiter de la balade. J'ai hâte de découvrir les monuments de la ville sous un angle différent. C'est tellement excitant. En naviguant le long de la rivière, vous aurez une vue parfaite sur les bâtiments et les ponts illuminés. Imaginez le reflet des lumières sur l'eau. Ça va être époustouflant. Et pour le rendre encore plus spécial, j'ai organisé un dîner croisière. Nous dégusterons un délicieux repas tout en admirant la vue. C'est incroyable, John. Vous savez toujours comment rendre les moments inoubliables. Tout est pour toi, Anna. Je veux créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Je me sens tellement chanceuse d'être ici avec vous et de vivre tout cela. Merci, John. Tout le plaisir m'appartient, Anna. Trouvons nos places et préparez-vous pour une soirée enchanteresse au bord de l'eau. Je suis plein d'impatience, John. Cette croisière en bateau est la surprise parfaite. Anna, regarde la tour Eiffel. C'est encore plus impressionnant de près avec toutes ces lumières scintillantes. C'est comme un conte de fées devenues réalité, John. Je n'arrive pas à croire que nous soyons ici, juste en dessous de ce monument emblématique. L'atmosphère est tellement romantique. La tour Eiffel semble rayonner d'amour et de beauté. John, c'est un moment si spécial. Être ici avec vous, dans la cité de l'amour, est un rêve devenu réalité. Anna, il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis notre arrivée à Paris. Qu'est-ce que c'est, John? Tu as toute mon attention. J'ai envie de partager un baiser avec toi, sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel. Oh, John, j'attendais ce moment aussi. Faisons-en un souvenir inoubliable. Alors que les lumières scintillent et que la tour s'élève, scellons notre amour par un baiser. Il partage un baiser passionné sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel. Anna, c'était magique. Je n'aurais pas pu rêver d'un moment plus parfait. J'ai l'impression que nous sommes dans notre propre petit monde, entourés par la beauté de Paris et par notre amour. Gardons ce sentiment, Anna, et laissons-le nous guider tout au long de notre voyage ensemble. Je suis très reconnaissante de cette incroyable expérience et de t'avoir à mes côtés, John. Notre histoire d'amour continue de se dérouler, et j'ai hâte de voir quelles autres aventures nous attendent à Paris et au-delà. Chaque jour qui passe, mon amour pour toi se renforce. Continuons à créer de beaux souvenirs, John. Anna, allons visiter Montmartre et admirer la vue depuis la basilique du Sacré-Cœur. Il est connu pour ses superbes vues panoramiques sur Paris. Cela semble être une idée fantastique, John. J'ai entendu dire que Montmartre est un quartier charmant rempli d'artistes et à l'atmosphère bohème. Nous pouvons nous promener tranquillement dans les rues pittoresques et nous imprégner de l'ambiance artistique. J'ai hâte de voir les artistes de rue à l'œuvre et peut-être même de faire un portrait. Regarde, Anna, il y a la basilique du Sacré-Cœur. Il est perché sur une colline et semble majestueux sur la ligne d'horizon. L'architecture est époustouflante. J'ai hâte de grimper et de voir la vue depuis le sommet. En montant les marches, nous serons récompensés par une incroyable vue panoramique sur Paris. Je peux déjà imaginer la vue. Cela doit être impressionnant. Une fois au sommet, nous pouvons nous asseoir sur les marches et admirer la beauté de la ville en contrebas. C'est comme si un tableau venait à prendre vie. Paris est vraiment un chef-d'œuvre. Prenons le temps d'admirer la vue et de réfléchir à notre parcours jusqu'ici, Anna. Ce sont des moments comme ceux-là qui rendent les voyages si spéciaux. Je suis reconnaissante pour chaque expérience que nous avons vécue. Moi aussi, Anna. Notre aventure à Paris a été remplie d'amour, de romantisme et de sites inoubliables. Capturons ce moment dans notre cœur et emportons-le avec nous ou que nous allions, John. Notre voyage se poursuit et il reste encore tant à explorer. Savourons chaque instant, Anna. Mains dans la main, continuons notre exploration de cette belle ville, John. Montmartre n'est que le début. Anna, allons dîner dans un charmant bistrot. J'ai entendu dire qu'il y en a un à proximité qui sert une cuisine française traditionnelle. Ça a l'air merveilleux, John. J'ai hâte de goûter à des plats français authentiques. Regarde, ça y est. Le bistrot a l'air confortable et accueillant. L'ambiance est parfaite. C'est comme entrer dans une scène de film. Trouvons une table près de la fenêtre pour profiter de la vue pendant que nous dînons. Le menu propose de nombreuses options alléchantes. Il est difficile de décider quoi commander. Et si on commençait par des escargots en entrée ? C'est un plat français classique. Bien sûr, essayons-le. Je suis ouverte à de nouvelles expériences culinaires. Pour le plat principal, que diriez-vous d'un coco vin classique ? C'est un plat de poulet braisé plein de saveur. Ça a l'air délicieux, John. Et pour le dessert, on ne peut pas repartir sans avoir goûté à la crème brûlée. D'accord, Anna. La crème anglaise crémeuse garnie de sucre caramélisé est un incontournable. J'attends déjà avec impatience le délicieux repas que nous allons prendre. Nos papilles vont se régaler, Anna. Ce bistrot est réputé pour son excellence culinaire. Ce sont des moments comme ceux-là qui rendent les voyages si spéciaux. Essayez de nouveaux plats et s'immerger dans la culture locale. Absolument, Anna. Tout cela fait partie de l'aventure. Savourez chaque bouchée et profitez de l'ambiance chaleureuse de ce charmant bistrot. Bon appétit, John. Voici une autre expérience culinaire mémorable à Paris. Anna, ce soir, nous allons assister à un spectacle de cabaret français traditionnel au Moulin Rouge. Oh, John, ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu découvrir le glamour et l'effervescence d'un cabaret. Ce sera une soirée remplie de performances éblouissantes et de musique captivante. J'ai hâte de voir la célèbre danse Cancan et les costumes d'extravagants. Admirez l'emblématique moulin avant rouge du Moulin Rouge. C'est un symbole de la vie nocturne parisienne. L'atmosphère est électrique. Je sens l'anticipation monter. Trouvons nos places et préparez-vous à vous laisser divertir par certains des meilleurs artistes de la ville. Le décor est planté et les lumières faiblissent. J'ai hâte que le spectacle commence. La musique commence et les danseurs montent sur scène. Leur énergie est contagieuse. La chorégraphie est fascinante. Je ne peux détacher mes yeux des artistes. Les voix des chanteurs emplissent la pièce et la musique nous transportent dans un autre monde. C'est une expérience que je n'oublierai jamais, John. Le talent et le talent artistique qui y sont exposés sont vraiment remarquables. Je suis content que nous ayons décidé d'assister au spectacle de cabaret. C'est un véritable reflet de la culture vibrante de Paris. Absolument, John. Ce sont des moments comme ceux-là qui rendent notre voyage si mémorable. Plongeons-nous dans la magie du spectacle et profitons de chaque moment captivant. Je suis reconnaissante d'être ici avec vous, John, pour découvrir ensemble la richesse culturelle de cette ville. Anna, faisons une dernière promenade dans les rues de Paris, en chérissant tous les souvenirs que nous avons gardés. J'ai du mal à croire que notre séjour ici touche à sa fin. Paris a été un rêve. En nous promenant main dans la main, plongeons-nous une dernière fois dans la beauté de la ville. Les rues sont empreintes d'un charme unique. Chaque coin recèle une histoire qui attend d'être découverte. Tu te souviens du café où nous avons mangé notre premier croissant ? L'arôme persiste dans mon esprit. Et la librairie où nous avons passé des heures à parcourir les rayons des trésors littéraires. C'était un paradis pour les amateurs de livres. Notre pique-nique au bord de la Seine, en regardant les bateaux passés, et les rires que nous avons partagés. C'était un pur bonheur. Paris nous a enchanté à bien des égards, John. L'art, l'architecture et l'atmosphère romantique. Et surtout, les moments que nous avons partagés ensemble. Chaque rire, chaque baiser, chaque souvenir. Notre voyage touche peut-être à sa fin, mais notre amour et les souvenirs que nous avons créés resteront gravés dans nos mémoires pour toujours. Capturons cette dernière promenade dans notre cœur, Anna, et transportons l'esprit de Paris où que nous allions. Je suis reconnaissant pour chaque expérience, chaque conversation et chaque aventure que nous avons vécu, John. Alors que nous disons adieu à cette ville, conservons la joie et l'amour que nous avons trouvé ici et transportons-les avec nous dans l'avenir. Paris occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs, John. Notre histoire se poursuit et j'ai hâte de voir où elle nous mènera ensuite. Avec toi à mes côtés, Anna, chaque étape du voyage est une aventure incroyable. Acceptons-le ensemble. Mains dans la main, marchons vers le futur, remplis d'amour, de rires et de précieux souvenirs de notre séjour à Paris. Anna, il est temps de faire nos valises et de nous préparer à quitter Paris. Cette ville va tellement me manquer. C'est devenu un chez-soi loin de chez-soi. Assurons-nous d'avoir tout ce qu'il faut. Je suis content que nous ayons acheté cette valise supplémentaire. Nous avons accumulé de nombreux trésors au cours de notre voyage. Tu te souviens du tableau que nous avons reçu de cet artiste local ? Ce sera un magnifique souvenir de notre séjour ici. Et les cartes postales que nous avons écrites à nos proches. J'ai hâte de les envoyer et de partager nos aventures. Nos valises sont pleines de souvenirs, Anna. Chaque objet raconte une histoire. C'est doux amers de partir, mais j'ai hâte d'aborder le prochain chapitre de notre voyage. Paris nous attend donnés et occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs. Nous porterons l'esprit de cette ville partout où nous irons, John. Elle nous a façonnés à bien des égards. Nous allons tout vérifier et nous assurer que nous n'avons rien oublié d'important. Passport, billets, chargeurs de téléphone, tout semble être en ordre. Nos valises sont prêtes, mais les souvenirs que nous avons gardés resteront gravés dans nos mémoires pour toujours. Bien que nous quittions Paris physiquement, les expériences que nous avons vécues ici feront toujours partie de nous. Alors que nous clôturons ce chapitre, ouvrons notre cœur aux nouvelles aventures qui nous attendent. Mains dans la main, entamons la prochaine étape de notre voyage, John, avec Paris dans notre cœur et un monde de possibilités devant nous. Anna, il est temps de monter à bord de notre avion et de dire au revoir à la ville de l'amour. Paris, tu as été incroyable. Nous emporterons votre magie avec nous alors que nous nous envolerons vers de nouveaux horizons. Trouvons nos places et installons-nous pour notre voyage de retour. Je vais m'asseoir près de la fenêtre, John. Je veux avoir un dernier aperçu de Paris vu d'en haut. Bien sûr, Anna. Je vais prendre le siège côté couloir. Cela a été une aventure incroyable, n'est-ce pas ? Absolument, John. Nous avons créé des souvenirs qui dureront toute une vie. L'avion est sur le point de décoller. Prends ma main, Anna, alors que nous disons adieu à Paris. Au revoir, Paris. Merci pour l'amour, la beauté et les expériences inoubliables. Alors que les roues quittent le sol, emportons l'esprit de Paris avec nous que nous allions. De la Seine à la tour Eiffel, chaque instant restera gravé dans nos cœurs. Écoute, Anna, la ville devient de plus en plus petite sous nos pieds. C'est comme un monde miniature qui nous dit adieu. C'est une sensation de sa mère, John. Nous partons, mais les souvenirs que nous avons créés resteront toujours gravés dans nos mémoires. Notre voyage ne s'arrête pas là, Anna. Ce n'est que le début d'une vie pleine d'aventures ensemble. Je suis reconnaissant pour chaque pas que nous avons fait, John. Nous avons grandi en tant qu'individu et en tant que couple grâce à ces voyages. L'avion vole à travers les nuages en ce moment. Le monde est vaste et nous avons encore beaucoup à explorer. Nous emporterons toujours un morceau de Paris avec nous, John. Cela a touché notre âme d'une manière que nous n'oublierons jamais. Regarde par la fenêtre, Anna. Le soleil se couche et peint le ciel dans des tons d'orange et de rose. C'est un adieu approprié. C'est un spectacle à couper le souffle, John. Un rappel de la beauté qui nous attend aux quatre coins du monde. Alors que nous abordons ce prochain chapitre, chérissons les souvenirs que nous avons gardés et attendons avec impatience les aventures qui nous attendent. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis et profiter des merveilles qui nous attendent, John. Notre amour pour les voyages continuera de nous remonter le moral, Anna. Et à chaque voyage, nous deviendrons plus proches et plus forts. Adieu, Paris. Tu nous as donné plus que ce que les mots peuvent exprimer. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, au revoir. Au revoir, Paris. Merci pour votre amour et votre inspiration. Nous vous porterons toujours dans nos cœurs. John, nous sommes de retour à la maison. Ça fait du bien d'être de retour, mais Paris me manque déjà. Je vois ce que tu veux dire, Anna. Paris a laissé une marque indélébile sur nous et je suis reconnaissante pour les souvenirs que nous en avons ramené. Notre séjour à Paris était comme dans un rêve, John. Les images, les sons et l'énergie vibrante de la ville. Nous avons vécu tellement de choses, qu'il s'agisse d'explorer les sites historiques ou de déguster une délicieuse cuisine. Et les gens que nous avons rencontrés en cours de route, John. Chaque rencontre a ajouté de la profondeur et de la chaleur à notre voyage. Paris nous a appris à apprécier la beauté dans la simplicité, à savourer chaque instant et à vivre de nouvelles expériences. Je suis reconnaissant pour les leçons que nous avons apprises, John. Notre séjour à Paris nous a rendu plus ouverts d'esprit et plus aventureux. Absolument, Anna. Cela a enrichi nos vies et élargit nos perspectives d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. En déballant nos valises, déballons également les souvenirs que nous avons créés. Chaque souvenir raconte une histoire. Je n'oublierai jamais la vue imprenable depuis le sommet de la tour Eiffel, ni le plaisir de flâner dans les charmantes rues de Montmartre. et le goût de ce croissant parfait que nous avons dégusté dans cette petite boulangerie ou l'impression d'émerveillement qui régnait au musée du Louvre. Paris nous a tant donné, Anna. C'est une ville qui occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'opportunité de voyager ensemble, John. Nos aventures à Paris ont renforcé nos liens. Ils l'ont vraiment fait, Anna. Nous avons vécu de nouvelles expériences, fait face à des défis et nous avons grandi en tant qu'individus et en tant que couple. Les souvenirs que nous avons créés continueront de nous inspirer, John. Ils nous rappelleront le plaisir de l'exploration et la beauté du monde. Notre voyage à Paris n'était que le début, Anna. Il y a tout un monde qui attend que nous le découvrions. J'ai hâte de planifier notre prochaine aventure, John. Continuons à explorer, à apprendre et à créer de précieux souvenirs ensemble. Absolument, Anna. Notre amour pour les voyages continuera de nous guider dans un voyage de découverte et de connexion. La maison est l'endroit où se trouve le cœur, mais notre cœur gardera toujours un morceau de Paris, John. C'est vrai, Anna. Où que nous allions, les souvenirs de notre séjour à Paris nous feront toujours sourire. Alors, chérissons ces souvenirs et préservons l'esprit du voyage dans notre vie de tous les jours, John. D'accord, Anna. Notre séjour à Paris est peut-être terminé, mais les aventures et les découvertes se poursuivront. Accueillons-les avec un cœur ouvert. John, partageons nos photos et nos histoires de Paris avec notre famille et nos amis. Ils adoreront entendre parler de nos aventures. C'est une excellente idée, Anna. Nos expériences et nos souvenirs sont destinés à être partagés et célébrés. Regardez cette photo de nous devant la tour Eiffel. La joie sur nos visages en dit long. C'est un moment inestimable, Anna. J'ai hâte de le montrer à nos proches et de revivre cette journée magique. Et voici une photo de nous en train de pique-niquer près de la Seine. Le soleil brillait et nous étions entourés de beauté. Nos sourires sur cette photo en disent long, Anna. Ils reflètent l'essence de notre séjour à Paris. N'oublions pas les plats appétissants que nous avons essayés. J'ai une photo de cette incroyable crème brûlée que nous avons mangée dans l'agréable bistrot. Oh, je peux presque le goûter rien qu'en regardant la photo, Anna. C'était un délice gastronomique. Nos amis et notre famille seront également émerveillés par l'architecture époustouflante. J'ai une photo de la cathédrale Notre-Dame. C'est un monument emblématique, Anna. Sa grandeur et son histoire sont vraiment remarquables. J'ai également capturé l'atmosphère vibrante de Montmartre. Les artistes, les artistes de rue et l'ambiance animée. Nos proches auront un aperçu de l'esprit bohème à travers cette photo, Anna. C'était un quartier tellement unique et dynamique. N'oublions pas le musée du Louvre, John. J'ai une photo de nous debout devant la Joconde. C'est un souvenir spécial, Anna. Nous étions entourés d'art et d'histoire et nous étions émerveillés. Nos histoires et nos photos transporteront notre famille et nos amis à Paris ne seraient ce que pour un instant. Ils ressentiront l'enchantement et l'excitation à travers nos mots et nos images, Anna. C'est une façon de partager notre joie avec eux. Et peut-être que nos histoires les inciteront à se lancer dans leurs propres aventures et à explorer et à explorer le monde. Ce serait merveilleux, Anna. Les voyages permettent d'élargir les horizons et de créer des souvenirs inoubliables. Réunissons tout le monde et partageons nos expériences. Ce sera comme les emmener dans un voyage virtuel à Paris. Ils pourront voir, entendre et ressentir notre enthousiasme, Anna. Ce sera un moment privilégié de connexion. Notre voyage à Paris nous a donné non seulement de beaux souvenirs, mais aussi l'occasion de rapprocher nos proches. C'est une façon de partager notre amour l'un pour l'autre et pour la beauté du monde, Anna. Faisons en sorte que ce soit une expérience mémorable pour tous. John, recommandons à nos proches des lieux incontournables de Paris. Ils méritent également de découvrir la magie de cette ville. Absolument, Anna. Paris a tant à offrir et nous voulons que notre famille et nos amis profitent au maximum de leur visite. Ils doivent visiter la tour Eiffel, bien entendu. C'est un symbole emblématique de Paris qui offre une vue imprenable sur la ville. et le musée du Louvre est un incontournable, Anna. Il abrite d'incroyables œuvres d'art dont la célèbre Joconde. Il devrait également explorer le charmant quartier de Montmartre. La basilique du Sacré-Cœur et l'atmosphère bohème valent le détour. Et ils ne peuvent pas manquer une promenade tranquille le long de la Seine. Les ponts, les cafés au bord de la rivière et les magnifiques paysages sont inoubliables. Je recommande également de visiter la cathédrale Notre-Dame, John. Son architecture gothique et son importance historique sont remarquables. Absolument, Anna. Et ils devraient se laisser tenter par les délicieuses pâtisseries et la cuisine qui font la renommée de Paris. N'oublions pas les magnifiques jardins et parcs, John. Des lieux tels que le jardin du Luxembourg et le jardin des Tuileries sont parfaits pour se détendre et pique-niquer. Il devrait également explorer le quartier latin animé d'Anna. Il regorge de cafés animés, de librairies et d'une énergie juvénile. Et une promenade en bateau sur la Seine est incontournable, John. Il offre une perspective unique sur les monuments et les ponts de la ville. Je recommande également de faire une excursion d'une journée au château de Versailles, Anna. Son opulence et sa grandeur sont vraiment impressionnantes. Et pour les amateurs d'art, une visite au musée d'Orsay s'impose, John. Il abrite une impressionnante collection d'art impressionniste et post-impressionniste. Enfin, il devrait explorer les charmantes rues du Marais, Anna. Il regorge de boutiques branchées, de galeries d'art et de charmants cafés. nos proches passeront un moment formidable à explorer ces lieux, John. Il y en a pour tous les goûts à Paris. Absolument, Anna. Nous avons la chance d'en avoir fait l'expérience nous-mêmes et nous pouvons désormais faire découvrir le meilleur de Paris à notre famille et à nos amis. J'ai hâte de voir leur visage s'illuminer alors qu'ils découvrent la beauté et le charme de cette ville incroyable, John. Ce sera un plaisir de partager nos recommandations avec eux et de les voir tomber amoureux de Paris, tout comme nous l'avons fait, Anna. Aidons à créer leurs propres souvenirs inoubliables. John, notre voyage à Paris m'a donné envie d'apprendre le français. Je veux m'immerger dans la langue et mieux me connecter à la culture. C'est une idée fantastique, Anna. Je ressens la même chose. Embarquons ensemble dans ce voyage d'apprentissage des langues. Nous pouvons commencer par apprendre des phrases de base et des salutations. Bonjour, merci, comment ça va ? C'est passionnant de découvrir une nouvelle langue. Absolument, Anna. Et nous pouvons nous entraîner à nous parler tous les jours. Ce sera une façon amusante et interactive d'apprendre. Nous pouvons également écouter de la musique française et regarder des films français pour nous familiariser avec la langue et améliorer notre prononciation. C'est une excellente suggestion, Anna. S'immerger dans les médias français nous aidera à développer une oreille attentive à la langue. Nous devrions également trouver un partenaire d'échange linguistique ou rejoindre un groupe de conversation locale en français. Parler avec des locuteurs natifs améliorera considérablement notre apprentissage. Je suis d'accord, Anna. L'interaction avec des locuteurs natifs nous permettra de nous entraîner dans des situations réelles et de prendre confiance en nos compétences en français. Prenons l'habitude de consacrer chaque jour du temps à l'étude du français. La cohérence est la clé de la maîtrise d'une nouvelle langue. Absolument, Anna. Même s'il ne s'agit que de 15 minutes par jour, un entraînement régulier permettra de réaliser des progrès significatifs au fil du temps. Nous pouvons également utiliser des applications d'apprentissage des langues et des ressources en ligne pour compléter nos études. Il existe de nombreux outils pour nous aider. C'est vrai, Anna. Tirer parti de la technologie rendra notre parcours d'apprentissage plus accessible et plus engageant. Et au fur et à mesure que nous progresserons, nous pourrons nous lancer le défi d'avoir des conversations en français lorsque nous voyagerons dans des pays francophones à l'avenir. Ce serait une façon incroyable de mettre nos compétences linguistiques à l'épreuve, Anna. Cela ouvrira de nouvelles portes de communication et de connexion. Apprendre le français nous permettra non seulement d'élargir nos horizons, mais aussi d'approfondir notre appréciation de la culture et du peuple français. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La langue est une passerelle vers la compréhension et l'établissement de liens significatifs avec les autres. Notre voyage à Paris n'était que le début, John. L'apprentissage du français perpétuera l'esprit de notre voyage et nous permettra de continuer à explorer le monde francophone. C'est une excellente idée, Anna. Un cours de langue nous aidera à établir des bases solides et à améliorer notre maîtrise du français. Nous pouvons rechercher des écoles de langue locale ou même des cours en ligne qui correspondent à notre emploi du temps et à nos préférences et à nos préférences d'apprentissage. Absolument, Anna. Étudions différentes options et choisissons un cours qui propose des leçons interactives et des opportunités de pratique. Et nous pouvons trouver un cours qui met l'accent sur les compétences conversationnelles. Parler et écouter sont des aspects cruciaux de l'apprentissage des langues. Je suis d'accord, Anna. La pratique du français conversationnel nous aidera à être plus confiants dans les situations de la vie réelle. Nous devrions également envisager un cours qui intègre des éléments culturels. Comprendre la culture qui sous-tend la langue améliorera notre expérience d'apprentissage. C'est une bonne remarque, Anna. L'apprentissage des coutumes, des traditions et de l'étiquette française approfondira notre lien avec la langue. Assurons-nous que le cours est dispensé par des instructeurs qualifiés qui peuvent fournir des conseils et un soutien au fur et à mesure de notre progression. Absolument, Anna. Il sera très utile de pouvoir compter sur des professeurs compétents capables de répondre à nos questions et de nous faire part de leurs commentaires. Et nous devons vérifier si le cours offre des opportunités d'interaction avec d'autres apprenants de langue. Collaborer et pratiquer avec des pairs peut être bénéfique. Je suis d'accord, Anna. L'apprentissage aux côtés d'autres personnes créera un environnement favorable et motivant. Fixons-nous également des objectifs dans le cours de langue. Le fait d'avoir des objectifs clairs nous permettra de rester concentrés et motivés. Absolument, Anna. qu'il s'agisse d'atteindre un certain niveau de compétence ou de pouvoir tenir une conversation, les objectifs guideront nos progrès. En dehors du cours, nous devrions consacrer du temps à revoir et à mettre en pratique ce que nous avons appris. Des efforts constants produiront les meilleurs résultats. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Une pratique supplémentaire en dehors des cours renforcera notre apprentissage et nous aidera à retenir les informations. Soutenons-nous mutuellement tout au long du cours de langue, John. Nous pouvons nous entraîner ensemble, partager des ressources et célébrer nos réussites. Je suis avec toi, Anna. Ensemble, nous tirerons le meilleur parti de ce cours de langue et accélérerons nos compétences linguistiques en français. S'inscrire à un cours de langue est un grand pas en avant, John. Cela ouvrira de nouvelles opportunités et approfondira notre lien avec la langue et la culture française. Merci.